Le nouveau patch 14.15 vient d'arriver sur League of Legends, on est là pour te le présenter, te le décortiquer, t'expliquer ce qui va être broken, ce que tu vas devoir ban ou ce que tu vas pouvoir spammer pour pouvoir monter. Bon, on arrive, il y a eu énormément de nerfs et surtout d'ajustements sur le jeu, ça a vraiment chamboulé beaucoup de champions, ce champion ne peut pas forcément changer un peu en winner et tout autre, c'est vraiment le gameplay du champion qui va changer, ainsi que des items, donc voyons tout ça. D'abord, on commence par Akali, avec des ajustements qui restent quand même assez intéressants. La smoke qui avait un délai fixe qui passe de 20 à 7 secondes dans l'headgame, ce qui fait qu'avec de la haste, avant tu étais à 15 secondes de CD, maintenant tu vas plus être à 10 secondes, ce qui fait que tu risques d'avoir des Akali qui utilisent deux fois des smokes avec des builds un peu plus tanky, et ça, ça risque d'être très intéressant. Le champion aura donc plus de tempo et pourra se permettre de faire plus de création de jeu. Pour ça, le champion passera sans doute de C à B tiers, et il passera à la barre des 50% de win rate. D'accord ? On arrive aussi sur les dégâts initiaux de son R qui font plus de dégâts en début de partie, donc ce champion qui est fait à la base pour être un champion lead game aura des meilleurs early dans League of Legends, et ça risque de lui donner une réelle plus-value. En soi, c'est pas vraiment des ajustements, c'est surtout un up global avec un léger nef de 5% de dégâts net de game, mais un up de 10% en début de partie, donc concrètement, si on pose la balance, c'est plutôt un up sur le champion. Passons maintenant à Aurora. Aurora, c'est un champion qui se fait perma-ban, 52% de ban rate. Vous n'avez quasiment jamais vu ça dans League of Legends, elle est ban de toutes les games, pour d'une part que ses ailes ne puissent pas jouer, et que les ennemis, t'as pas trop envie qu'ils les jouent. D'accord ? Donc, ce qui va se passer, c'est que le champion, il se rend compte qu'il n'est pas forcément hyper équilibré, le champion, il est très tanky, est-ce que c'est vraiment le choix qu'on fait ? Les mêlées ne peuvent pas jouer contre, et le champion actuellement est très bien ranké. D'une fait que l'écart-type entre les bons joueurs du champion sont très hauts, et les mauvais joueurs du champion sont très bas. En fait, c'est un champion qui, s'il est maîtrisé, est beaucoup trop puissant, c'est ce que ses datas nous donnent, et le but, ça va être d'équilibrer champion pour empêcher un peu tout ça, et on va essayer de nerf son scaling, parce que son early game est plutôt légite. Par contre, son late game, quand elle devient tanky, qu'elle commence à que s'escape, elle est inatteignable, et ça pose des gros problèmes sur le champion. Donc, ils vont changer tous les systèmes de calcul, les CD, les ratios, on va plus jouer, pas sur du flat pour l'early game, par exemple sur le E sortilège, où avant c'était 800, maintenant c'est 150 plus, deux fois sa vitesse de base, donc en début de partie, elle pourra plus se permettre de s'escape, et c'est vraiment le choix qu'ils vont vouloir faire. Réduction drastique des dégâts du air, réduction des dégâts du passif, enfin bref, le champion ne se prend pas à un ajustement, comme ce que Riot pourrait dire, c'est totalement un big nerf. On a Aurel Horsiol, qui reçoit aussi un nerf. Oui, vous croisez sans doute rarement ce champion, mais Aba Elo, c'est un champion en dessous du platine qui est énormément joué, et vu que les durées des parties moyennes sont assez longues, le pic est vraiment broken. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va nerf la range de distance du Z pour les roaming, et pour pouvoir se permettre d'être mal positionné, de se vite repositionner. Donc le champion passera de S à A tiers, et aura sans doute des early game un peu plus complexes, à cause de son coup de mana augmenté, qui va donc pénaliser ce côté de back plus souvent, mais vu qu'il a moins de portée pour revenir en lane, le côté macro game du champion sera un peu délai. Il aura bien sûr autant de dégâts en late game, donc faites attention à ça. On passe sur Cassiopeia, qui reçoit un ajustement. Actuellement, c'est le meilleur mid laner de League of Legends. Donc, pourquoi pas un nerf ? Je ne sais pas, mais un ajustement de la part du champion. Elle a plus de mana de base, mais elle a un moins bon scaling sur la mana, donc ça augmente l'early game de Cassiopeia au niveau de ses trades. D'accord ? En contrepartie, il baisse le coût de mana du A. C'est qu'à une explication. Il baisse les ratios AP du A, mais donc, si il se passait, son early sera toujours aussi fort. D'accord ? Il nerf les coûts en mana du Z, et ils vont nerfer les coûts en mana du E. Pour moi, c'est un big up. D'accord ? On ne va pas s'en dire, c'est un big up du champion qui pourra se permettre d'infliger 30% de dégâts supplémentaires en début de partie grâce à ces ups. Est-ce que c'est normal ? Pas forcément, et pourtant, il considère ça comme un ajustement, alors que tout ce qui est noté ici est considéré comme un up, sauf la perte de 5% de ratio AP sur le E et 20% AP sur le Q, ce qui en soit pas drastiquement puissant sur le champion parce qu'elle avait vraiment des difficultés sur l'early game. Et l'early game, ce sera plutôt un champion qui va pouvoir se permettre d'hard all-in, d'hard engage, de créer des créations de fight qui vont être monstrueuses. Donc champion à garder au collimateur. On part sur Ezreal qui se prend un nerf. C'est légitime en extrémité, c'est un champion qui a très haut niveau et très très puissant, d'accord ? Mais souvent, ça va être un peu le autofill pick, c'est-à-dire, tu m'aimes pas forcément ADC, qu'est-ce que tu vas vouloir faire ? Tu vas vouloir prendre ce magnifique Ezreal, pas forcément le meilleur choix parce que ça défonce le win rate global du champion. Pourtant, le champion, quand il est bien maîtrisé, il est monstrueux. Et qu'est-ce que Riot va faire face à ça ? Ils vont baisser les ratios du Q légèrement pour le rendre un peu moins viable, le 10% de ratio, ce qui est quand même très considérable sur un champion qui joue sur de l'AD. C'est vraiment beaucoup d'iratio d'AD sur son A, sur le coup que c'est son principal sort quasiment. Donc ouais, le nerf est assez conséquent. Arrêtez de jouer Ezreal en autofill s'il vous plaît, prenez plutôt des champions AP, des mages, ça sera beaucoup plus simple sur vos lignes de phase. Suivez ce conseil, il est broken. On va partir sur Irelia. Irelia qui reçoit quelques petits ajustements, qui sont très légers concrètement, ça va être de l'ordre de ses HP de base et de sa régénération de PV. Ça va augmenter sa tankiness en début de partie, mais nerve sa régénération. Donc sur des courts trades, elle sera plus puissante. Sur des longs trades et sur des longues tenues de lane, elle sera un peu moins puissante. Donc vous avez tous ces problèmes d'Irelia qui ont tendance à régénérer 80% de leur HP en lane, soit avec leur passif, avec le Q et avec la régénération d'HP de base. Et bah on délai de ça et au moins elle pourra beaucoup moins jouer sur les items à régén HP. Elle aura beaucoup moins de value sur ses items. Ce qui fait que ça permet de cancel un peu certains builds exotiques avec de la régénération HP. Voilà, Irelia ça se joue d'hommage. On boost son early. Ça pourrait coûter très cher parce que 40 HP c'est énorme. Elle gagne 5% HP flac. Faites gaffe sur vos early games, vous ne pourrez pas autant vous permettre de tuer l'Irelia. Leona. Leona qui reçoit un nerf, ce qui est plutôt mérité parce que le champion actuellement est beaucoup joué. D'ailleurs beaucoup trop puissant. C'est actuellement le deuxième meilleur support du jeu. Mais ça part d'un principe, ça part surtout du principe de la War Mog. La War Mog a permis vraiment de briller champion. Ce sera le cas de beaucoup de champions là-dedans. C'est qu'il y a des champions qui se font ajuster alors que c'est souvent des items qui les rendent broken. Et que deux se touchent à la champion, bah juste ils le cassent. Donc quelques patchs plus tard, ils vont aussi péter l'item. S'ils se rendent compte que l'item est broken. Et bah on va faire une descente aux enfers parce que le champion ne sera plus jouable durant quasiment un an. Enfin viable en pro. Donc ils vont nerf les dégâts du passif, ce qui est nécessaire avec le champion parce que les dégâts sont beaucoup trop élevés. Et aussi ils vont tout simplement nerf les dégâts du set. Concrètement c'est deux nerfs de dégâts. Tu as un champion qui a beaucoup trop de dégâts pour être un engager. Et c'est plutôt légitime après les ups qu'ils ont pu lui mettre. Ce qui fait que le champion restera toujours estière. Ne vous en faites pas. Si vous aimez bien les champions engager, jouez encore Léona, elle reste très fort. Le Solari, la Warmog, la Gou du sang, enfin le Mélodie du sang. Le Blutsang qui sont très puissants avec le champion. On sait, ça reste très fort. On part sur de la Shyvana. Shyvana qui est actuellement le meilleur jungle du jeu. Je pense que vous la voyez beaucoup dans vos games avec la Chojin, avec le Liandry, un but hybride. Avec beaucoup de dégâts distance, beaucoup de dégâts avec les sorts et beaucoup de tankiness et de corps à corps. Qui lui permet d'être hyper polyvalente. Et bien sûr, c'est un nerf. On imagine bien ce qu'on va nerf. On va nerf le E. Que si vous voyez dans ce review de patch, un champion qui est rank 1 qui se fait up, changez de rôle. Voilà, changez de rôle, commencez à le jouer, ça va être facile pour vous. Mais concrètement, voilà, elle se fait bien détruire sur ses ratios AP. Et League of Legends essaie de la convertir plus en AD au final. Donc ils vont uper de 20-30% tous les ratios AD. Nerfer de 20-30% tous les ratios AP. Ce qui en soit pas vraiment un nerf. Parce qu'on arrive sur quelque chose. C'est que sa début d'étymisation était sur de l'étymisation qui était AD. Donc elle aura un meilleur early. Ce qui est un peu débile de donner un meilleur early à Shyvana. Mais bon, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Par contre, en late game, vous vous prendrez moins un 90% HP avec un E. Vous vous prendrez plus qu'un 70% HP. Et ce sera quand même un peu plus légitime. Mais early game, ils ont up le champion. Ce qui fait que Shyvana était un champion faible en début de game, fort en late game. Et bien ce sera un champion qui sera un peu moins fort en late game. Mais fort en early game. Donc elle pourra se permettre encore plus de créer du jeu. Et de pouvoir carry. Et ça, ça risque de coûter très très cher. Et League of Legends s'en souviendra. On part sur le scarner. Alors scarner, pour moi, c'est un champion que je ne vois plus jamais. Ça se voit 0,6% de pick rate. Ils sont censés le up. Mais ça va être plutôt un ajustement sur le champion. D'accord ? Ils vont up son scaling d'HP avec plus 80 HP niveau 18 en tout. Ce qui n'est pas vraiment très grand avec le champion. Ce qui n'est pas vraiment hyper nécessaire. Ils vont nerf le coup de mana du Q. D'accord ? Pour avoir le lancement ou avec l'auto-attaque boosté. Et ils vont en fait disable une mécanique sur scarner qui était hyper intéressante. Surtout sur la mécanique top lane. Où quand tu mettais un E derrière quelqu'un, il se re-télépendait devant toi pour pouvoir le pousser. Et il supprime cette mécanique. Qui était sans doute la seule mécanique sur scarner. Le champion, il va encore baisser un win rate. Pour moi, il devrait recevoir un up. Je sais qu'ils se sont rendu compte que leur pick était beaucoup trop broken niveau adjustments, niveau reworking. Par contre, ce n'est pas une raison pour rendre le champion encore plus bas, encore plus faible. Et ça reste quand même assez dommage. Alors Silas, on l'attendait. Silas, on l'attendait vraiment. C'est hyper intéressant ce qu'ils vont faire. C'est un vrai ajustement mais sur plein de data. Upé son armure pour le rendre plus viable en jungle. D'accord ? Réduction du délai du Q. Ce qui est hyper intéressant avec un peu moins de dégâts quand même sur le spell. Parce que ce n'est pas non plus un champion qui est censé jouer sur le A. Et ça lui permet d'avoir des très bonnes tonnues de lane sur des champions AD. Et ce n'est pas ce qu'on va chercher. On va toucher au soin que procure le Z. Et on va rajouter un truc intéressant. Qui est un ratio PV bonus. Donc c'est à dire qu'on va changer l'ultimisation de Silas. Car il aura plus de tankiness. Et avec de l'armor, il aura plus de sustain avec des HP. Et ça c'est hyper intéressant. D'accord ? On va nerfer aussi tous les ratios AP. Donc en fait c'est Silas maintenant. Niveau build, je pense qu'on va peut-être arriver à l'identifier. Silas, ça va jouer sur vraiment full AP. Lich Bane, Shadow Flame, Rabadon. Attendez-vous à avoir des builds plutôt avec des items HP. Tu auras peut-être des liandries. Tu auras peut-être des bâtons séculaires. Etc. Et ça risque d'être très très intéressant. D'avoir ce build off-talking tempo avec des dégâts. Quand un champion a pris un bon ultime. Parce que tu vas pouvoir te permettre de dire. Si je choppe un bon ultime, la décarie ne pourra pas jouer. Il ne pourra aussi jamais me tuer. Et ça c'est très 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 intéressant. Donc le champion est actuellement estière. Je pense qu'il va rester à ce tiers. Juste ce playstyle va changer. Il risque de baisser un peu en winrate. Parce que les gens ne vont pas s'habituer à prendre ça. Mais une fois que les nouveaux bulles vont être trouvés. Ce sera le pick à prendre si vous voulez spammer. Et je vous conseille de vous renseigner un peu sur les picks KR. Ou même de suivre un peu le stream. Je pense que vous aurez des très bonnes datas. On arrive sur Talon. Talon se fait buff. Est-ce que c'est nécessaire ? Pas forcément. D'accord. La constatation du Q est plus rapide. Est-ce que c'était vraiment nécessaire comme up ? Je ne pense pas. Les mains de Talon sont... Intéressants ! Donc bon. Champion hyper intéressant. Un peu dur à jouer. Création de jeu broken. J'ai tendance à en croiser beaucoup. Si vous aimez bien le champion. C'est très léger comme up. Mais ça reste très intéressant. On tombe sur du Varus. Alors Varus il se fait buff. Varus il se fait buff. Mais s'ils l'ont mal buff. On est dans la merde. Varus auto-attaque. Ce serait intéressant de le booster. Varus létalité. C'est open the gate. D'accord. Donc plus d'attaques de base. Intéressant. Meilleur scaling sur l'attaque speed gagné avec son passif. En tuant des creeps. Meilleur attaque speed en tuant des champions. C'est ce qu'on explique. Ils upent League of Legends. Varus sur l'attaque speed. Avec son délogue d'attaque speed à 3 attack speed. Très intéressant. Et plus de dégâts à l'impact. Moins de dégâts à l'impact avec son Z. Excusez-moi. Donc en vrai c'est plutôt un ajustement. Mais ils vont surtout vouloir briller sur l'attaque speed. Et Varus il risque de gagner 20 voire 30% flat d'attaque speed. En late game en fight. Et ça c'est trop intéressant. Parce que Varus sera plus on va dire à 2 attack speed. Mais à 2,4. Et il pourra se permettre de plus l'exprimer. Le problème ça va être de se dire qu'ils risquent d'avoir des choses un peu vicieuses. C'est à dire qu'ils vont jouer les Varus Lethality Attack Speed. C'est à dire que ton but tu vas jouer Hell of Blade ou PTA. Et ton but ça va être de auto. Et quand t'as un kill tu vas. Malgré que t'aies 400 d'AD 90 de létalité. Bah tu vas avoir 2,5 de life speed. Et donc en fait tu vas faire fondre n'importe qui dans la game. Et ça ça risque de faire très très peur. Le petit SO il reçoit un buff. Les gens vont être contents. Moi un peu moins. Parce que le wall qui débloque tous les projectiles c'est pas mon rêve. Up d'armure. Meilleur matchup contre les AD mid. Peut-être un peu plus jouable en ADC. Grâce à ça. Donc assez cool. Up de dégâts sur le E. Dégâts bonus. Aussi EP. En average. Dans League of Legends. Donc il rework les runes. En vrai c'est assez léger comme up. J'avais peur qu'il fasse un peu plus. Mais ça peut rendre le champion très viable dans la AD carry. Donc c'est cool. On part sur Yonez. Qui lui ne reçoit pas un up mais un ajustement. C'est un champion qui est très dur à équilibrer dans League of Legends. Ils vont EP les dégâts du Q. Pourquoi ? On ne sait pas. Et ils vont augmenter le délai du R. Sur le late game. Ce qui n'est pas non plus hyper intéressant. Hyper viable. C'est à dire que. Si tu up le champion en early game. Ça risque de coûter un peu plus cher. Aux joueurs. Donc bon. On a Z aussi qui va recevoir un ajustement. Cet ajustement il va être assez intéressant. Ça va être du nerf de ratio sur le Q. Tout en gagnant plus de dégâts flats. Et ensuite une upgrade sur la CDR du R. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment une volonté de se dire. C'est vrai que les mid laners ont tendance à beaucoup de faire de création sur la carte. Et ils ont tendance à tout le temps avoir leurs ultimes. Yonez, Z. Dans ce cas là. On va essayer de délai de ça le plus possible. D'accord ? Bon. Ensuite des modifications d'items. Ça va vraiment dépendre de vos champions. Up d'armure sur la CDR qui vient totalement un item anti AD. D'accord ? Changement sur le Kraken qui perd de la value sur les champions à distance et qui perd la attack speed. C'est trop bien le champion. L'item va quasiment plus être joué. Nerve de la pénétration globale sur les items. On en avait vu. Up de l'onde orageuse. Est-ce que je vais commencer à jouer Malphite AP support ? Il est possible. N'hésitez pas à nous rejoindre. Volantée Cosmique qui va être un item hyper viable sur Silas. On a vu. Les scaling HP où il gagne des ratios. Pareil sur la roquette. Et après ça va être tous ces items. Je vous laisse les regarder. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va toucher des cinquantaines de champions. Chaque ajustement. On ne va pas pouvoir tout voir ici actuellement. Mais voilà. Je vous laisse un peu fouiller tout ça. Vous avez toutes les informations avec le petit changement de rune. Qui reste aussi très bien. En tout cas c'était Exit. J'espère que ça a plu. Et n'hésitez pas à nous rejoindre en live. N'hésitez pas à t'abonner. Si ça t'a plu. Sur ce. Ciao ciao.